Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte de Beaupré. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Gervaise Cochon-Prémont est une résidente très fière de ses origines et de son histoire. La Côte de Beaupré, elle nous la raconte entre autres à travers son enfance dans le rang Saint-Achilé, mais aussi par sa vie sur les côtes Saint-Anne. Cette femme reconnue pour son dynamisme nous raconte avec spontanéité son parcours sur la côte. J'ai le plaisir de vous présenter Mme Gervaise Cochon-Prémont. Bonne émission! Bonjour Mme Gervaise. Bonjour. En fait, Mme Prémont. Cochon-Prémont. Merci de recevoir chez vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est un grand plaisir d'être là. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de vous? D'où vous venez, votre parcours, où vous êtes née entre autres? Moi, je suis la fille de Jean-Bethy Cochon et Cécile Racine de Châteauricher. J'ai deux sœurs et trois frères, Suzanne, Lise, Jean-Louis, Michel et Rénal. J'ai été élevée à Châteauricher à 2000 du village. C'était à Routes-Saint-Achilée. C'était à 2000 du village et puis j'ai grandi là avec les grands-parents qui s'appelaient Jean-Baptiste aussi, mais lui avait donné un surnom, Fanfan. Et puis, qui était marié avec Angélina Cochon. C'était Cochon et Cochon, mais il n'y avait pas de parenté. Et puis, on a grandi tout en aidant papa et maman, on va dire, sur la terre. On ne dira pas la ferme, parce que je pense qu'il y avait plus de cailloux qu'il pouvait y avoir ou autre chose. Mais quand même, ils s'en ont tiré. Et puis, quand il est venu l'âge d'aller à l'école, c'est-à-dire, on avait une tante, ma tante Victoria Gila, qui restait pas très loin de chez nous. Qui a commencé à nous montrer nos lettres et nos chiffres. Et puis, quand ça a été le temps, 6 ans, avec ma soeur Suzanne qui avait 7 ans, là, on a commencé à aller à l'école au couvent, ou le centre d'interprétation de la... La côte de Beaupré. La côte de Beaupré. Et on a commencé l'école là. Et puis, au début, nos papas nous voyageaient, mais c'était pas directement à papa. Je dirais pas grand-papa, parce qu'on n'a jamais dit grand-papa. On disait toujours, papy puis mamie. Et puis, c'est lui qui nous voyageait en voiture avec un cheval. Et puis, quand l'hiver est arrivé, papa trouvait qu'on faisait réellement de pitié, parce que c'est sûr qu'on est venus, où on était deux pour commencer, parce que là, on est venus à 3, 4, 5. Fait que papa avait fait une voiture couverte avec un poêle. Il avait fait un petit poêle pour chauffer, chauffer la voiture. Mais physiquement, comment s'est arrangé? Oui. C'est-à-dire que il y avait... La voiture, c'était comme un genre de bois, si tu veux, qui était faite plus à la longueur, pour à peu près deux personnes de large. Puis le poêle était en avant, à la droite. Maintenant, comme aujourd'hui, avec les voitures, tu conduis à gauche. Puis le poêle était à droite. On pouvait s'asseoir deux en avant. Puis là, en arrière, il y avait fait des sièges sur l'autre centre. Et puis là, il fallait faire attention, par exemple, parce que les jeunes étaient un peu mal commodes. Quand mon grand-père venait nous chercher à l'école, il barrait la porte par l'extérieur. Fait que disons que nous, on ne pouvait pas l'ouvrir par... Il fallait débarquer, ou si le feu a repris, il fallait débarquer. Fait que je voulais se méfier. On laissait la porte ouverte pour pas que les jeunes puissent nous renfermer. Mais on voyageait avec ça, disant qu'on était bien. C'est sûr que les pieds, c'était un peu difficile. Puis pour l'été, papa avait fait une voiture couverte aussi exprès pour l'été. Et puis, c'est de même qu'on n'a plus... Ah oui? Oui. L'hiver, on voyageait, on va dire, avec un cheval. C'est sûr que l'été, pareil, parce que papa n'a jamais eu de voiture. OK. Mais le changement de chemin n'était pas la même chose que l'été. OK. Parce qu'il y a des places, on passait entre deux choses, si tu veux, comme deux montagnes. Oui, OK. Fait que ça se remplisait. Fait que disons que le trajet, il était plus court l'hiver que l'été. Ah oui. Et puis, là, pour l'entretien des chemins, bien ça, c'était fait par les gens, on va dire, qui restaient de notre coin. Puis il y avait un monsieur, nous autres, un monsieur Asselin. Il l'appelait, c'était Xavier Asselin, mais il l'appelait le petit Asselin. Le petit Asselin. Le petit Asselin. Lui, il n'a jamais eu de chevaux. Il a toujours travaillé avec des bœufs. Ah oui. Puis il a entretenu le chemin avec les bœufs. Et puis, il s'est entretenu avec la crête, tu sais. Tout est organisé en conséquence. Ah oui. Et puis, il est arrivé un snowmobile qui appartenait à monsieur Joe Bouchard. Et puis, c'était monsieur Barrette, Léopold Barrette, qui conduisait le snow. Fait que disons qu'avec le snow, c'était un peu plus vite. Ah. Mais disons que je reviens à l'entretien des chemins. Ceux qui entretenaient le chemin du Boudembourg allaient jusqu'à la route, à la fourche des routes qu'appellent, qui identifient Saint-Échelais et Saint-Igneste. Saint-Échelais entretenait le chemin, allait jusqu'à la fourche des routes et Saint-Igneste aussi. Parce qu'il y avait du monde qui restait là. Nous autres, c'était moins pire. On restait juste à 2000 du village. Mais les autres, ça faisait long. Ça faisait loin. Ça faisait loin. Parce qu'entre les deux églises, c'est 5000. Fait que c'est sûr qu'ils partaient pas en petites bottes. Puis on va dire, en nutaitre, le monde était tout camouflé, habillé avec le foulard, les grosses smithines. Il fallait parce que l'hiver, c'est quand même pas drôle. Ben oui. Parlez-moi de la maison dans laquelle vous avez grandi, cette maison-là. Ben disons qu'on était sur le bord du chemin. Fait qu'on était conscient de tout. Puis on a eu l'électricité quand même à sept ans. Aujourd'hui, j'ai quand même un certain âge, disons de santé 14. Mais je pense que j'avais 16 ou 17 ans. C'est pas quand on a eu l'électricité. Puis après ça, c'était le téléphone. Avant, il fallait, si on avait besoin du médecin, n'importe quoi, il fallait toujours descendre en bourse. Là, on a eu le téléphone aussi en même temps. Fait que la maison où je demeurais, papa et maman, c'était le dépanneur, on va dire, des gens qui restaient plus haut. Ils arrêtaient chez nous pour appeler. Et puis disons que papa, pour qu'on ait sa vie, il a vendu des légumes, il vendait des verres de pêche. Ah oui, OK. Oui, et puis dans le temps, les Moses de verre, c'était une demi-scène du verre. Je ne sais pas, aujourd'hui, ils trouvaient, ils seraient riches, on va dire, parce qu'ils en ont vendu beaucoup. Oui, et puis disons qu'on avait quand même du plaisir, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui arrêtait. Il y avait un monsieur Lorient Paré, que je pense que c'est son frère Aurélien qui a parlé. Et lui, il jouait de la guitare. Puis maman, c'était une musicienne, elle jouait de l'accordéon. Ah oui. Et puis il y avait des messieurs gauthiers. À tous les dimanches chouins, c'était la soirée. C'était comme un genre de soirée canadienne qui se faisait à la maison. Fait que c'était les danses carrées. Puis il n'y avait pas de dire qu'on prenait de la boisson, parce qu'on n'avait pas. Mais c'est sûr que l'eau, ça n'en prenait. Oui. Mais on avait quand même du plaisir. Il y en avait plusieurs, on va dire, qui se ramoussaient chez nous. Des gens Saint-Échilé de Saint-Signasse aussi. Ah, donc vous avez connu ça, des danses carrées, des... Oui, bien, quand, à Châteauricher, quand M. Paul-Émile Graville, il avait fait une strade en avant de sa maison. Et puis, c'est maman qui jouait de la musique, qui jouait d'accordéon. Et moi, je l'ai accompagné de l'équipe. Ah oui. Oui. Et puis, après ça, il avait construit sa salle pour faire des soirées. Il y avait des repas. Et puis, quand papa et maman, qu'on les a fêtés, 25 ans de mariage, ça a été le premier qui ont fêté, qui ont loué la salle chez M. Graville, Paul-Émile Graville. OK. Mais sur l'ensemble, on était bien parce qu'on ne connaissait pas autre chose. Oui. Mais c'est sûr que quand on a commencé à travailler, on ne pouvait pas dire, on retourne, coucher chez nous. Ça fait que il fallait nos matins, puis les grands-parents Racine qui étaient descendus, qui restaient au village, on allait coucher chez eux. OK. Il fallait qu'il y ait quand même une patience, malgré qu'on n'a jamais été durs non plus. On a joué au quart beaucoup. Oui, c'était quelque chose d'important aussi. C'était un des passe-temps avec la danse. La danse. Et c'est sûr que quand on a eu l'électricité, on a eu la télévision, les moments passaient plus vite. Oui. Et puis, avant ça, on va dire, nous autres, nos devoirs, on faisait ça avec la petite lampe de dépannage quand tu manques d'électricité aujourd'hui. On faisait nos leçons avec ça. Oui. On n'avait pas le choix. Il n'y avait pas autre chose pour s'éclairer. Êtes-vous une famille très pieuse, très religieuse? Bien, il fallait aller à la messe le dimanche. Puis même les religieuses, le premier vendredi du mois, elle aurait fallu aller à la messe. Mais nous autres, aller à la messe, on n'y pensait pas. On partait déjà à 7h le matin de la maison pour la journée, pour aller à l'école. Fait qu'on rentrait ce soir. Il était 4h30, 5h. Fait que ça faisait des bonnes journées. Puis les religieuses nous disputaient qu'est-ce qu'on n'allait pas au premier vendredi du mois. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils diraient la même chose. Mais par contre, ils ont été, quand on allait à l'école, par exemple, ils ont été gentils pour nous autres. Parce qu'on avait un lunch, que maman nous faisait nos lunchs. Elle nous mettait de la soupe dans des bocaux. Et puis là, on donnait ça aux religieuses, que les religieuses nous fassent chauffer notre soupe pour l'été. Mais il y avait des fois, c'était dur. Parce qu'on voyageait à l'école, quand mon grand-père, papa Cochon, n'était pas capable de nous voyager. On avait un autre moyen de transport, le chien. Et puis là, on embarquait la gang, les quatre, si on était quatre, on embarquait les quatre dans ce lit. Et puis ma soeur, la plus biaise, Suzanne, c'est elle qui avait la responsabilité de la seler. Et puis où on restait, on ne montait pas de côte pour aller à l'école. On descendait tout le temps. Il y avait des côtes à descendre. Fait que, disons que le chien, il prenait de la vitesse pour diminuer la vitesse du chien. Pépé avait fait comme un genre de break, si tu veux, pour ralentir. C'était un morceau de madrier qui avait mis deux fers à cheval en dessous, avec une courroie sur le dessus pour qu'elle puisse rentrer le pied pour pouvoir ralentir. Puis quand ça ralentissait pas assez, disons que moi, j'étais un peu plus espiaïde. Je prenais la queue du chien. Je le levais avec ça. Mais c'est le même qu'on voyageait. Et puis là, après ça, papa avait fait comme un genre de petit abri sur le terrain qu'on avait sur la côte de la chapelle. Ah, OK. Fait que disons qu'on laissait ce chien-là pour la journée. Puis quand on avait fini, on rattelait le chien pour monter. Mais là, les petits gars, ils étaient plus jeunes que nous autres. Fait que les petits gars, ils autres avaient le droit d'embarquer. Là, on pouvait mettre nos sacs, nos boîtes à l'orge. Ah, pour remonter, là. Pour remonter. Mais là, les côtes, nous autres, il fallait les monter. On les montait à pied. Oui, vous les descendiez en train d'eau, mais vous les remontiez à pied. Vous les remontiez à pied. Puis le chien, lui, il pensait la journée? Dans la petite table qu'il y avait en baux. Ben, coudonc. Oui, oui. Quand vous repensez à ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça a l'air à vous amuser? On en rit. Parce qu'on n'avait pas le choix, là. Comment on serait plein? On ne pouvait pas. Un qui a été chanceux, c'est mon frère le plus jeune. Parce que lui, il a toujours eu l'autobus. Il n'a jamais connu qu'est-ce qu'on a vécu, nous autres. Parce qu'il y avait beaucoup de différences avec mon frère, l'avant-dernier, Michel. C'est ça, parce que, je te dis, on n'avait pas le choix. Quand il y avait des tempêtes, là, des fois, on partait pour l'école, durant la journée, puis la tempête commençait. Il fallait remonter, là, nous autres, chez nous, là. Ça fait qu'il fallait que le pépé ou mon grand-père vienne nous chercher. Qu'est-ce que tu veux? Où on serait échoués? Puis là, on ne pouvait pas dire qu'on allait appeler pépé ou maman. On n'avait pas le téléphone. Ça fait qu'il n'y avait pas le choix. Tu sais, il y a des périodes qui étaient réellement difficiles. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on en rit. Moi, j'ai un chalet qui était sur ma terre quand je me suis mariée à Saint-Anne-de-Vaupré. Et puis, je l'ai encore aujourd'hui. Et puis, c'est sûr, on n'a pas d'électricité, mais quand même, on a un autre moyen pour se faire de l'électricité qu'une génératrice. Mais quand on se dit qu'on va vivre de la même manière que j'ai vécu, bien, c'est avec la langue. La radio, on l'avait, mais à batterie, il ne fallait pas... Mais c'est que d'un port. Oui, oui, excusez. Il ne fallait pas s'en servir trop souvent parce que la batterie, on va dire, ça baissait. Puis ce n'était pas des batteries rechargeables. On n'avait rien. Il n'y avait pas des batteries solaires. Non. Ça fait que la radio, on l'ouvrait pour écouter les nouvelles. Je s'appelais à cette heure. Serafin, avant ou après le chapelet. Ah, OK. Bon, ça, on avait le droit d'ouvrir la radio à ce moment-là. Comment ils étaient, vos parents? Quel souvenir vous avez? Quel type de personnes c'était votre père, votre mère? Travaillant, matin au soir, les deux. Il y avait tellement une belle entente ensemble que, pour nous autres, on avait la joie de vivre avec eux autres. Puis, en tant que jouets, on n'avait pas des jouets qui peuvent en avoir aujourd'hui, mais même si on recule de quelques années, on s'amusait avec peu de choses, là, des boîtes de conserve. Il y avait ma sœur Suzanne, elle aimait ça, faire de la couture. Puis, là, on avait eu des poupées, ma sœur et moi, Suzanne. On avait peut-être 6-7 ans. C'était un monsieur Toupin qui nous avait donné ça. OK. Fait que nous autres, on voulait faire attention, mais les petits gars, eux autres, ils arrivaient, puis on voulait pas qu'ils nous la cassent. Fait qu'on se cachait pour jouer à la poupée. Puis, ma sœur Suzanne, elle, elle prenait du vieux linge, là. Et puis, même maman, elle a fait beaucoup de choses dans des vieilles… Les manteaux d'hommes, maman faisait des pantalons, là, pour hommes, que papa pouvait porter pour aller bûcher, même nous autres, pour aller à l'école. Ma grand-mère cochon, nous avait tricoté des bodelines pour mettre… Parce qu'on allait à l'école, on avait nos bottines de feu, même qu'il y avait des caoutchoux par-dessus, il fallait avoir des caoutchoux. Oui. Puis, on allait à l'école de même. Oui, oui, vous aviez pas de… Si t'arrives que tu regardes, on va dire, le programme de Serafin, bien, ça nous ressemble beaucoup. C'est des choses que… Oui. Qu'on a vécues. Donc, là, tranquillement, vous avez… bon, vous avez fait l'école au Vieux-Couvent, l'Ancien-Ancien-Ancien-Couvent. Moi, je suis à l'école, là. Quel souvenir vous vient en tête du bâtiment? Comment c'était à l'intérieur? Ben, disons que c'était bien, on va dire… Les religieuses, ils étaient gentils. C'est sûr qu'il y en avait une où se faisait, ma salle. Elle l'aimait pas beaucoup. Ah! Parce qu'elle avait un peu de misère à l'école. Puis, c'est sûr que les religieuses, ils ont le caractère, surtout aussi bien que nous autres, on l'avait. Mais on arrêtait d'aller à l'école jeune. Ah oui, OK. À quel moment? Quand tu avais fait ta sixième année, ta communion, c'est une année, c'est sûr que tu arrêtais. Puis là, tu allais… tu commençais à travailler. Nous autres, à 13-14 ans, on travaillait dans les maisons privées. Là, tu sais, les madames accouchaient. Et puis, c'est nous autres qui faisaient l'ouvrage de la maison. Fait qu'on a connu qu'est-ce que c'était le travail jeune. Oui. Donc, vous alliez relever… Oui, oui. Relever des femmes qui… Oui, oui. On a toujours fait ça. Jusqu'à temps même que je me marie, c'est… Puis, on était demandé, hein. On va dire, il n'avait qu'il pouvait appeler trois, quatre mois d'avance. Je vais accoucher vers telle date. Ah oui, mais vous pensiez combien de temps? Comment ça se passait? Ah, des fois, on pouvait faire un mois, deux mois à même place. Et puis, quand il y en avait un autre, on était redemandé pour y aller. Ah oui. Puis, dans les premiers temps, quand on a commencé à travailler, on avait six pièces par semaine, six jours. Ah! Fait que donc, tu ne voyageais pas. Si tu prenais la motoneige pour monter, c'était à deux dollars cinq ans. Fait qu'il ne t'en restait plus beaucoup, si t'as payé. Fait que, on va dire, comme on dit des fois, à six dollars, là. Et puis, là, j'ai commencé, j'ai été la seule à filmer en cachette de papa et de maman. Ah! Fait que là, les cigarettes, il fallait les acheter. Fait que, par chance, il n'était pas cher dans le temps. Aujourd'hui, c'est un peu plus dispendieux. Ah oui, vous aviez commencé ça en cachette. Oui, en cachette, oui. Mais ça a pris du temps avant qu'il sèche. Surtout au papa. Ah oui. Au papa, lui, non. Maman, elle était un peu plus tolérante. Parce qu'elle aimait ça, elle aussi, de temps en temps, de prendre une cigarette. Fait que, j'avais le tour, j'arrivais, puis je lui en donnais. Fait qu'elle ne parlait pas. Ah oui. Oui. Vous vous êtes mariée en 63. En 63. En 63. Comment ça s'est passé, le mariage à demande? Disons que la demande… Je ne sais pas. C'était une formalité, là. Non, tu sais, il n'y a peut-être pas eu une formule. C'est sûr que quand on s'est connus, on s'aimait, puis c'est ça. Tu sais, on a décidé d'arriver, puis de se marier. Nous autres, on s'est mariés de bonne heure le samedi matin, c'était à 9h. Et puis, la réception a eu lieu chez Roland Racine. Et puis, le repas, il coûtait 2,50 $. Ça a changé. C'est quasiment la risée. Mais, c'était les prix dans le temps. Ben oui. Et puis, là, on est parti en voyage de Nostre, dans l'après-midi, avec mon beau-frère. Ah oui? Qui était le frère de mon mari, parce que nous autres, on n'avait pas d'auto. Et puis, lui, il avait une auto, puis il demorait à Montréal. Fait qu'on avait monté avec lui. Il était venu nous conduire. On avait fait notre voyage de Nostre à Saint-Au-Nô. Ah oui. C'est lui qui nous avait fait faire le voyage d'aller-retour. Et puis, mais c'est sûr que quand on est revenus, ça a été long de se rendre chez nous sur la côte. Parce que lui, il a commencé à fêter. Ah oui! On avait hâte d'être rendus sur la côte. Ah oui! Qu'est-ce qui a le plus changé à Saint-Anne? La chose qui m'a changé le plus, c'est quand j'ai vendu. Oui. Puis, je me suis envenue ici, là. Par contre, je suis bien. J'ai des bons voisins. Mais, c'est pas la côte. Quitté la côte. C'est pas la côte, t'sais. Quand, c'est à la côte ce qui arrivait, t'étais pas collé sur ton voisin. T'aurais pu sortir avec des culottes avec un trou, là. T'étais pas remarqué. Parce que, t'sais, ton voisin, il était loin. Ici, ça ne fait rien. Je suis restée pas mal, on va dire, pareil. Si j'ai affaire à aller travailler dehors, je m'habille, en conséquence. Si j'arrive, j'ai besoin de le mettre à genoux, le jardin, puis tout. Mais, c'est sûr que je ne m'en irai pas proche du chemin habillé de même, là. Non, c'est ça. Tandis que ça couvre. C'était pas pareil. Oui. C'était pas pareil. Puis, t'sais, c'était un mal pris. T'sais, on allait chez le voisin. Aujourd'hui, j'ai le fait, aujourd'hui, avec mon voisin, monsieur et madame Saint-Hilaire, puis Jamie et Franck. T'sais, ils sont réellement gentils. Si vous êtes ma prie, madame Zervaise, dites-nous-le, là. Oui. Mais, j'aimerais bien dire, si mon mari aurait vécu, je serais sur la côte, encore. Vous seriez là. Oui. Puis, d'ailleurs, vous nous avez montré, quand on est arrivés, une image, une aquarelle. Oui. Ce que mon neveu a fait, Jocelyn. Oui. Qui montre bien. Je pense qu'on voyait un peu votre fille, aussi, sur l'image. Oui. Donc, oui. Et avec le petit chien. Oui. Avec le petit chien. Oui. La côte de Beaupré, si je vous demandais, c'est quoi, pour vous, la côte de Beaupré? Comment vous me la décririez? C'est une belle… une belle ensemble. On est proche de la ville. On est proche… On a le Mont-Saint-Ange. On va dire, tu t'en iras pas là, à pied. Mais, c'est tellement beau, tu sais. Ça a tellement évolué, là. À Beaupré, à Sainte-Ange aussi. Château, ça a développé beaucoup. Oui. Comme à Chattruchet, il y a la carrière, là. Après ça, il y a le quartier. Tu sais, ici à Sainte-Ange, on a les pères. La neuvaine, t'as pas besoin de te déranger, tu l'entends chez toi, là. Surtout, quand je restais sur la côte, c'était terrible, là. Tu sais, tu pouvais suivre. On voyait, les arbres étaient pas si hauts. Fait qu'on pouvait suivre. Puis, ce que j'aimais aussi, quand je restais sur la côte de Sainte-Ange, quand il y avait des tournois de balles, je pouvais m'asseoir sur la galerie avec les lunettes de proche, puis je suivais. Je suivais la game de balles. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oui, oui, oui. Quand vous regardez en arrière, là, on vient de passer bien des années assez rapidement, mais qu'est-ce qui vous rend le plus fière? Ce qui rend le plus fier, c'est d'avoir eu, bien, on va dire, d'avoir connu mon mari, d'avoir eu mes trois enfants. Oui. Et puis, c'est sûr que j'ai deux belles filles qui sont adorables, un gendre aussi, Josée, Sonia et Serge. Je les admis. Oui. Et puis, de m'avoir donné mes quatre beaux petits-enfants. Anthony, Véronique, Raphaëlle et Chloé. Oui. Ma fille, elle n'en a pas. Ce n'est pas une chose, on va dire, qui va venir, mais c'est le plus beau cadeau que je peux avoir eu. Ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes bien entourée, vous avez des gens, vous êtes active. Ah oui, oui. Oui. Puis, j'ai des jeunes qui sont dans des sports. Puis, je suis capable d'y aller. Oui. Puis, d'avoir eu la santé. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Jean-Pierre. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment un réel plaisir de… J'espère que Jean-Paul, ce qui n'est pas bon, qu'il va le couper. C'était très bon. Ah oui. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501